Bonjour à tous et bienvenue sur Cébumat. Dans cette vidéo, je vous propose 5 problèmes posés au certificat d'études primaires. Problème de difficulté basique qui permettra de reprendre les mathématiques en toute sérénité. Voici le premier problème. Un robinet en mauvais état laisse perdre 2 litres d'eau toutes les 12 minutes. Si le mètre cube d'eau est payé 1,45 francs, quelle sera la perte en argent en une année non-bisex? Alors, on perd 2 litres d'eau, donc 2 litres d'eau tous les 12 minutes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Pour passer de 12 à 60, on va multiplier par 5. On va multiplier par 5, 2, pour avoir la perte d'eau en une heure. Donc 2 fois 5, ça fait 10 litres. Donc, il perd 10 litres tous les heures. Or, dans une journée, il y a 24 heures. Donc, perte d'eau par jour, et bien 24 fois 10, 240 litres. Alors, on sait que 1 décimètre cube d'eau est égal à 1 litre. Donc, ici, 1 mètre cube d'eau, et bien c'est 1000 litres. Donc, 1000 litres d'eau. Le mètre cube d'eau est payé 1,45 francs. Et donc, on veut savoir la perte d'argent en une année non-bisextile. Donc, non-bisextile, ça veut dire qu'il y a 365 jours dans l'année. On perd 240 litres en une journée. Donc, 240 fois 365. 240 fois 365. On va trouver 87 600. 87 600 litres en une année. Ou encore, 87,6 mètre cube d'eau. Donc, il suffit de multiplier 87,6 fois 145 pour avoir la facture d'eau perdue en une année. 87,6 fois 1,45. On va trouver 127,02 francs. 127,02 francs. Ainsi, on aura perdu 127,02 francs en une année si le robinet fuit et perd 2 litres d'eau toutes les 12 minutes. Deuxième problème. Dans un prêt de 300 décamètres carrés, Maurice prend 900 mètres carrés pour construire un hangar. Et 4 ars pour aménager un verger. Quel est en hectares la surface du pré-recet ? Alors, un ars, c'est 100 mètres carrés. Un ars, c'est 100 mètres carrés. 300 décamètres carrés. Eh bien, pour avoir les mètres carrés, on ajoute 2 zéros. Donc, 30 000 mètres carrés. Donc, ici, Maurice prend 900. Donc, il faut retrancher 900 à 30 000 pour construire un hangar. Ici, un ars est égal à 100 mètres carrés. 4 ars est égal à 400 mètres carrés. Donc, on retranche ici 400. 30 000 moins 900, ça fait 29 100, moins 400, 28 700 mètres carrés. Or, ici, on sait que 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. Donc, ici, c'est égal à 28 700 mètres carrés. C'est 2,87 hectares. Donc, il va rester 2,87 hectares de près. Troisième problème. Léon a parcouru avec son automobile 105 km en 2h45. S'il est arrêté 15 minutes pour se reposer, quelle a été en km heure sa vitesse moyenne ? Donc, temps total. Ici, temps total. Eh bien, c'est 2h45 plus 15. Donc, plus 15 minutes. Donc, 45 plus 15, 60. 2h60, c'est 3 heures. Donc, 3 heures. Ainsi, pour avoir la vitesse moyenne, on va faire 105 divisé par 3. 105 divisé par 3. 10 divisé par 3, 3. Il retient 1. 15 divisé par 3, 5. Donc, Léon a roulé avec une vitesse moyenne de 35 km par heure. Quatrième problème. Un enfant a eu 12 ans le 15 octobre 1899. A cette date, le 15 octobre 1899, combien avait-il vécu 2 jours ? Il faut tenir compte des années bisextiles. Alors, on va faire une échelle de temps. Donc, 1899. Et donc, il a 12 ans. Donc, il est né en 1887. Donc, ici, les années bisextiles. Donc, année divisible par 4, non divisible par 100. Donc, ici, on avait 1888. 1888 plus 4, 1892. 1892 plus 4, 1896. Donc, il y a 3 années bisextiles. Donc, ça veut dire avec 366 jours. Ici, 366 jours. Donc, au nombre total, il y aura 3 fois 366. Plus, ici. Alors, on va reporter de octobre 1887 à, donc ici, 31 décembre 1887. En 1899. Donc, ici, cette année ne comptera pas. Donc, là, une année bisextile. 1, 2, 3. Une année bisextile. 1, 2 et 3. 1887, 97, 98 et 1999. Donc, ici, au total, il y aura 9 années non bisextiles. 9 fois 365. On fait le calcul. 3 fois 366 plus 9 fois 365. On va trouver 4383. 4383 jours. L'enfant a donc vécu 4383 jours. Dernier problème. Dans une classe, il y a 41 élèves répartis sur 9 tables. Certaines de ces tables groupent 4 élèves, les autres 5. Combien y a-t-il de tables de chaque sorte ? Alors, on peut noter x, x, le nombre de tables, donc nombre de tables de 5 personnes. Et y, le nombre de tables, de 4 personnes. On sait qu'il y a 9 tables. Donc, ici, on sait que x plus y, donc ici, x plus y est égal à 9. Donc, ici, on peut dire que y est égal à 9 moins x. Donc, on va pouvoir résoudre l'équation suivante. 5x plus 4 fois 9 moins x est égal à, donc le nombre de délèves total, 41. On développe. 5x plus 36 moins 4x est égal à 41. 5x moins 4x, x. 41 moins 36. Donc, ici, x est égal à 5. Donc, x est égal à 5. Donc, il faut 5 tables de 5 personnes. Et ensuite, donc ici, y est égal à 9 moins 5. Y est égal à 4. Donc, ici, il faut 5 tables de 5 personnes. 4 tables de 4 personnes. On peut vérifier. Si on fait 5 plus 4, ça fait bien. 5 plus 4, ça fait 9. 5 fois 5 plus 4 fois 4. Si on fait 25 plus 16. 25 plus 16, 41. Donc, il faut bien 5 tables de 5 personnes. Et 4 tables de 4 personnes. 5.